Un conseil des ministres en pleine nuit à l'Elysée pour notamment décréter l'état d'urgence. Très vite, la présidence publie un communiqué. Un décret déclarant l'état d'urgence a été adopté. Il prend effet immédiatement en métropole et en Corse. Un second décret prévoit des mesures renforcées dans l'ensemble des communes d'Île-de-France. Ce régime exceptionnel, prévu par une loi de 1955, permet un certain nombre de restrictions, notamment concernant l'ordre public. Instaurer des couvre-feux, fermer des lieux publics et des salles de spectacle, mais aussi restreindre la circulation des personnes et instituer des zones de protection. L'état d'urgence permet aussi de donner plus de moyens aux enquêteurs, des pouvoirs exceptionnels avec notamment des perquisitions facilitées de jour comme de nuit, sur ordre du ministre de l'Intérieur ou des préfets. La possibilité de décider d'assignation à résidence ou encore la confiscation d'armes détenues légalement. Par ailleurs, cette nuit, le président de la République a également décidé le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières. Aussitôt, comme ici sur le pont de l'Europe à Strasbourg, policiers et douaniers ont repris les contrôles. Même chose à Menton, entre la France et l'Italie, ou encore à Biriatou, à la frontière avec l'Espagne. Preuve d'une solidarité européenne, la Guardia Civile a été sollicitée pour assurer les contrôles côté espagnol.